... Les anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre du Cameroun ont une fois de plus répondu présents à l'invitation du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Asomo, pour la traditionnelle prise d'armes organisée à l'occasion de la cérémonie de remise des épaulettes égalant aux officiers, sous-officiers et militaires du rang, récemment nommés au grade supérieur, qui s'est déroulée ce 1er janvier 2024 à Yaoundé, à la cour d'honneur de la brigade du quartier général. Après les arrivées des généraux et haute personnalité au rang desquels, le secrétaire d'État à la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre. C'est au tour du secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, maître des cérémonies, représentant le ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense, son Excellence Joseph Betty Asomo, empêché, de faire son entrée dans la cour de la brigade du quartier général. Accueilli par le commandant de la brigade du quartier général, il rend les honneurs au drapeau et passe les troupes en revue, sous le regard des parents, des promus et invités, parmi lesquels les anciens combattants et victimes de guerre dans leur tenue d'apparat. La présence de ces vétérans démontre à souhait l'attention toute particulière que son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, chef des armées, leur accorde après de loyaux services rendus à la nation. La cérémonie proprement dite débute avec la lecture des actes de nomination, puis la remise des galons et épaulettes au promu conformément aux actes signés le 29 décembre 2023 par le président de la République. La dernière articulation, le défilé militaire placé sous le commandement du colonel Foumane Ndongo-Pierry, officier adjoint au commandant de la brigade du quartier général. Cette parade a visiblement servi d'électrochoc à la plupart des anciens combattants présents qui leur a remémoré le souvenir de leur passé militaire et rappelé la reconnaissance de la nation. Il ne manque aucun grand rendez-vous annuel comme lors de la dernière fête de l'unité nationale, le 20 mai dernier, avec une implication toujours appréciée par le chef de l'État qui met un point d'honneur dans l'entretien et le bien-être de ses ambassadeurs de la paix. Par cette approche, on comprend donc toute la considération qui leur est due et cela rappelle qu'ils font toujours partie de la grande famille des forces armées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !